Allo papa ? C'est toi qui viens d'appeler ? C'est Louis ? Louis ? C'est toi qui viens d'appeler ? Il est un peu tard, oui, 4 heures du matin. En fait, on a eu une cabine dans la scénographie de Je vole et le reste, je le dirais, une autre. Et il se trouve qu'on trouvait que cet objet était vraiment chargé d'affect pour tout le monde. Il y avait quelque chose. Dès qu'on voyait cette cabine, tout à coup, on avait des souvenirs en pagaille qui revenaient, chacun avec ses souvenirs, ses moments d'attente. Et on s'est rendu compte que c'était un objet vraiment qui parlait à tout le monde. Je suis méfiant, c'est tout. Travailler là-bas, ça rend méfiant. C'est devenu quartier général de la Wehrmacht. Les chanteurs, les musiciens, les directeurs, même les spectateurs, ils n'en ont plus plus l'uniforme. Ils boivent du champagne, ils écoutent Wagner, ils tentent le bras sur la photo pour alimenter la propagande. Mais nous, les machinaux, on n'est plus mal que ça. La scénographie, elle reprend les trois périodes de la pièce. Donc les années 40, les années de la libération de Paris, enfin de la guerre, de la libération de Paris, les années 80 et les années 2000, disons tout début des années 2000. On a pris le biais de la communication téléphonique. Et donc tout se passe au téléphone. Mais comme on ne voulait pas que ça se passe à la maison, ça se passe dans les cabines téléphoniques. Pour moi, c'est peut-être dingue, mais c'est en fait, c'est temps qu'on va faire un peu de cycle de gauche. Et enfin, on finit avec le chômage, la misère, les privilèges les plus riches. C'est lui passé tout à l'heure, ça me donne envie de gueuler ! On a gagné ! On a gagné ! Donc on voit les trois époques s'entrecroiser en fait, il n'y a pas un déroulement chronologique. Comme les trois époques sont en permanence présentes sur scène, on passe de l'une à l'autre de manière assez indifférenciée. Et la fille, on arrive dans les années 98, quoi, où la fille est vraiment, voilà, quasiment SDF. On suppose qu'elle se drogue, qu'elle boit, bon, elle ne va pas bien du tout. Et cette fille, malgré tout, est dotée d'une force de vie incroyable. Et elle va, voilà, faire la bonne rencontre au bon moment. Et tout ça va lui permettre de, voilà, de redénouer tout ça. Ah ouais, bon, je te laisse si je l'appelle pas moi. Si je l'appelle. Si je l'appelle. Si je l'appelle. Si je l'appelle. Ah là, t'as quoi à me dire ce que je fais ? Mais c'est toi qui t'arrêtes. Où je conne-moi ? C'est construit comme un puzzle. Et en fait, le public reçoit des informations de part et d'autre. Et petit à petit, il arrive à reconstruire le puzzle de cette famille. Et à comprendre d'où vient le... Pourquoi ça ne peut pas marcher. Téléphone-moi, il y a déjà la référence à la chanson de Nicole Croisi, évidemment. Et puis dans la chanson, tout le monde ne connaît pas les paroles. Mais c'est téléphone-moi, appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes. Donc il y a vraiment, derrière aussi, il y a ça. Il y a vraiment une histoire d'amour qui n'arrive pas à se dire. Malgré les événements tragiques qui leur arrivent, parce qu'ils sont quand même au milieu d'événements tragiques. Malgré ça, on sent qu'il y a un redémarrage, qu'ils sont portés vers la vie et qu'il y a une réconciliation. Il y a un espoir possible. C'est une blague ? Vous êtes à la rue, vous n'avez pas copié une cigarette ? Vous tournez une encule parce que votre guitare est moins bonne. Je ne suis pas à la rue. Mais à qui vous voulez faire croire ça ? C'est un choix, d'accord ? C'est par choix. Et puis, qu'est-ce que vous leur croyez ? Elle est très bien cette blague. Ah oui, oui. Regardez, grande pièce à vibre. Très lumineux. Oui, c'est la véranda. Oui, voilà, la véranda. Vous êtes arrivés une fois et quelqu'un nous a dit, le lendemain, j'ai fait une discussion avec mes enfants. Parce que je me suis dit, il faut parler. Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, c'est très important. Alors oui, bah oui, c'est ça. C'est chouette, oui. Vous êtes ce genre d'homme ? Quel genre ? À embrasser Saint-Mélève. Vous avez une drôle de façon d'émerger. Oui, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Oui, c'est chouette.